Dites, c'était pas terrible le match, d'ailleurs, Lyon-Queville. Ça, tu nous regardes. Je me pensais un peu ennuyé, quand même. Je m'attendais à mieux, quand même. Je l'ai pas vu, mais j'ai trouvé ça chiant aussi. Moi, j'ai pas regardé. Non, mais parce qu'on a trop mis d'espoir dans cette petite équipe. Alors, évidemment, c'est ça, non ? Qui nous a assemblé. En plus, j'ai loupé The Voice pour ça. C'était bien The Voice, alors, Christine. Écoute, le problème avec Twitter, c'est que tu peux pas tweeter et regarder en même temps. Donc, je tweete, mais je regarde pas. T'as passé ton samedi soir sur Twitter. Et j'ai demandé, j'ai lancé un défi à Nikos. N'est-ce pas ? Kangourou, voilà. Tu vois, je suis sur... Il devait dire kangourou. Quand on le rend, je commence à flipper, moi, là, un peu. Alors, regarde quelqu'un en public qui a dit kangourou. Là, t'as vu, il fait, ouais, kangourou, kangourou. Expliquez-nous, qu'on fait. Eh bien, j'avais demandé à Nikos sur Twitter qu'ils disent le mot kangourou dans la soirée. Et il a reçu des milliers de tweets disant kangourou, kangourou, kangourou. Et il l'a fait. Comment il l'a placé ? Alors, il a fait, il a un peu triché. Il a dit kangourou. Je voulais dire kangarou. Ah, bien sûr. Ah, oui. Ah, mais c'est pas mal. C'est du mot grec. Je vais lui demander de bigorneau la prochaine fois. Ça va être plus dur. J'ai tellement attendu le kangourou que je n'ai pas du tout écouté les gens chanter. Tu comprends ? Tu es concentré sur le kangourou. Donc, tu ne sais pas qui chante, à quel moment. Tu n'attends que ça. Vous avez des bonnes soirées. Mais voilà. Tu vois que tout seul... Je commence à comprendre pourquoi tu te fais pas chier toute seule à la maison. En même temps, il y a quand même les autres, mais ils sont dehors. Je te l'ai dit. C'est la solitude à plein. C'est formidable. C'est tout, alors ? Ben, quoi, c'est tout ? Alors, est-ce que j'ai regardé The Voice ? La réponse est oui, j'ai regardé The Voice. Vous ne savez pas me dire qui est éliminé. Rien. Ils ont éliminé Johnny Malouf. C'est pas vrai. Oh, non. C'est Johnny Malouf. Rien que le nom, Johnny Malouf. Je connais Johnny Hallyday, je connais Amine Malouf, mais je ne connais pas l'autre. C'est celui qui a été un mélange de Christophe Willem et de Calogéro, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Avec des lunettes, oui, c'est ça. Il ne faut pas t'appeler Johnny Malouf. Le problème, c'est le nom, c'est ça, c'est le nom qui va prendre. T'as un prénom de chanteur et un nom d'assurance ? Non, mais j'ai dit Johnny Malouf. Et Titoff ? Et non, Titoff est bien remplacé puisqu'il est remplacé par Christophe Beaugrand qui est en retard. Donc, c'est vous dire que vraiment, ils étaient faits l'un pour l'autre. Je n'ai pas dit l'un dans l'autre. J'ai dit l'un pour l'autre. Mais Beaugrand va arriver. Et ça tombe bien parce qu'Isabelle ne le connaît pas. Donc, je vous propose de le... Il est est beau et grand ? Oui, il est beau, il est grand. Grand, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il... Il aurait dû m'être un peu plus sexy. Vous le draguerez quand il arrivera. Et surtout, vous le sermonnerez de ma part pour son retard. Vous avez ce droit. Je vous accorde ce droit. Il adore les brunes. Il adore les brunes. C'est ce qu'il fait tout de suite. Il faut quand même lui préciser qu'il est Beaugrand. C'est quand même quelqu'un qui a la tête remplie d'un nombre de choses inutiles. C'est impressionnant. Tu sais, il y a toujours ça dans une maison, dans un endroit où on met tous les trucs dont on ne veut pas. C'est la tête de Beaugrand. Ça, c'est drôle. On dirait moins en pire. Et attention, il peut arriver déguisé aussi parce qu'il est toujours déguisé. Peut-être que vous l'avez aperçu dans 50 minutes Inside sur TF1. Chaque semaine, il est déguisé soit en marsupilami, soit en princesse, soit... Non, il adore les princesses. Il sait chanter Albator. Tous les Toubis. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon ? Autrement... Il a quand même une vertu parce que je l'ai entendu une fois faire des... D'abord, très sympathique et faire des imitations, là. Sérieusement. Ah oui, alors là... Je dois dire, j'étais soufflé. Vous pouvez lui demander de sa catalyse. Attends, mieux que Rukier ? Ah oui ! Rukier est un enfant. Ça va beaucoup moins bien marcher. C'est mieux que vous faites. Attends, parce que vous voulez que je me lance dans des imitations. Oui. Ah bah oui. Il paraît que vous en avez une autre. Non, pas du tout, j'en ai pas du tout. Et alors, pourquoi il n'est pas à l'heure, Beaugrand ? Ah bah, vous lui demanderez. Attends, mais il se la pète déjà. Ah oui, c'est ça. Il vient de TF1 en même temps. Non, mais il est connu ou pas ? Est-ce qu'il est connu ? Oui, on peut dire qu'il est connu. En tout cas, beaucoup d'aficionados et beaucoup de followers sur Twitter. Je me marre. Plus que vous, sûrement. Ah, elle vient de commencer. Oh, merci, Chouchou. Elle, elle en a. T'en as combien ? 3 500, c'est ça ? 16 000 ou... Oh, 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 oh. Tout ça parce qu'elle envoie le soir. Bonne nuit, les loulous. Tout vous aura ma petite chanson du soir avant d'aller me coucher. Écoute, t'as pas de vie sexuelle. C'est pour ça que t'arrêtes pas d'être sur Twitter. Mais moi, madame, je baise. Alors, c'est pour ça que... C'est vrai que c'est impressionnant. Mais vous passez votre vie... On croirait Cécile de minibus, c'est pas compliqué. Je suis... J'étais pas toute seule hier soir. Donc non, non. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Non, ça, c'est un scoop. J'étais avec un beau mec hier soir. Ah bon ? T'étais pas avec ta brosse à cheveux. Parce que ce matin... Avec un beau mec. Ça m'étonnerait que vous fussiez avec un beau mec. Puisque t'étais avec Laurent Ruquier. Je la crise. Qu'est-ce qu'elle est con, alors. Ça, c'est moi, d'ailleurs, je suis d'accord. Mais non, vous avez tweeté pendant le débat. Vous regardez le débat. Mais enfin, mais c'est incroyable. On peut faire des trucs en regardant un débat. Avec qui vous avez regardé le débat ? Avec un ami, figure-toi. Quel genre d'ami ? T'es jalouse ? Non. Vous avez des amis, maintenant, vous ? Oui. Oui, 16 000. Oui, oui, il y a un problème. Et quel truc tu faisais avec lui ? Mais on regardait, on bouffe, on fait une soirée entre deux. Ça, on comprend. Il y a eu pénétration ou pas ? Soyons clairs, précis. C'est fatigant, les gens qui tournent autour. Oui, oui, oui. Vous esquivez, madame. Oui, oui. Nous avons des dossiers. Et alors, il y a eu pénétration ? Non, mais écoute, je te demande... Cependant. Ben oui, tu lui demandes. Elle vient de te dire qu'elle baisse sans arrêt. Moi, j'étais en vacances avec elle. Je peux te dire que pour dormir, il faut des boules de caisse, c'est tout. Non, mais elle baisse sans arrêt. Elle dit qu'elle baisse sans arrêt. Non, écoute, elle est dans une pièce avec un homme. Il y a des bruits qu'on connaît quand même nous-mêmes qui avons une vie sexuelle. Comment, mais il y a combien d'années ? Titaf en a déjà parlé ici. On dirait que je l'ai baisé qu'une seule fois. À part se parler de cette nuit-là, on dirait qu'il s'est arrivé une fois. Nous avons fêté Noël ensemble à la campagne. Mais oui, mais c'est la même fois. Tu vois, c'est l'histoire de la semaine dernière. T'as fait raconter ici. T'as fait raconter le 25 décembre. Ça lui arrive qu'entre les deux fesses. Les deux fêtes ! Mais t'es avec qui ? On l'a déjà dit, un jeune homme très silencieux dans la journée et très bruyant la nuit. T'as l'iterie, laisse à désirer. Qu'est-ce qu'elle a, ma literie ? J'aimerais bien qu'on change un peu la literie quand je viens. Si on peut faire une référence à la bande dessinée, je ne sais pas si vous connaissez Bob et Bobette. C'est quand même la seule gosse qu'a gagnée au tirage à la literie nationale. Quand vous étiez enfant, vous connaissiez Bob et Bobette ? Vous vous rappelez ? Nous ne sommes pas du même âge, Gérard. Il y avait un personnage qui s'appelait Gérôme dans Bob et Bobette. C'était génial. Moi, je connais les Pokémon. Il ressemble à Gérôme, ton copain. Dans Bob et Bobette. Mais quel copain, c'est toujours le même. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup fréquenté d'un tello, moi. C'est vrai, ça ? Je vous en ai présenté, pourtant. Des un tello ? Oui, mais vous, ils vous font le côté bûcheron. Christophe Bogon, c'est parfait. Quand il va arriver, vous allez voir. Viril, bûcheron. Il va chercher du bois dans la forêt. Ah oui, d'une virilité. Oh, tu t'as brindu. Ah non, ça va être votre type d'homme. Ah oui, il en a pour, il est... T'as déjà vu Kiki, tu sais, Kiki. Tu regarderas bien ses oreilles. Le Kiki de tous les Kiki. Oui, Kiki. Et puis alors, il est toujours à l'or, en plus. S'il arrive, c'est ça, c'est l'arlésienne, ce mec. Mais tu ne vas pas être déçu. Ah non, je vous jure, Isabelle. Et puis, si en plus, il est drôle... Ah oui, il est drôle. Autrement, il ne serait pas ici. Il faut que je m'en foudre. Il s'auto-excite un peu. Ah oui, il s'auto-excite. Oui, mais ça, c'est bien, parce que ce n'est pas Isabelle qui va le faire. Oh, il fait encore de beaux restes, ça va ? C'est vrai, c'est vrai. Votre chienne, d'ailleurs. C'est son nom. Bon, on recommence l'émission. Ah, c'est comment ? C'était enregistré, tout ça ? Oui, oui. Ah, vous êtes là, vous, Baudeldi. On n'a rien dit encore. Comme à Noël. Moi, j'aime bien Roland-Garros. Vous y allez, vous, cette année ? Oui, oui, oui. Ah, tiens, je fais utile. Je vais à la journée Béniberté, qui est la veille du premier jour de tournoi. Les joueurs font des matchs-exhibitions et toutes les entrées vont à une association. C'est demain, c'est demain. Voilà, c'est demain. Donc, j'y vais demain. Et le tournoi des personnalités ? Non, vous n'inscrivez pas, Christine. Non, non, non. Les femmes, Sophie Davant est une très bonne joueuse de tennis. Moi, je ne fais pas, je n'y vais pas non plus. Vous y êtes allé une année, je m'en souviens très, très bien. Oui, j'y suis allé plusieurs fois, d'ailleurs. Elle m'a même été prise en photo dans l'écran. Et on l'a confondée avec Navratilova à l'époque. Non, non, non. Elle était avec Marie-Ange Nardi. Moi, je sais très bien ce qu'elles ont fait toutes les deux. C'est-à-dire ? Elles ont pissé sur le terrain ? Sur le central, même. Sur le central. Et vous pourriez avoir fait la même chose sur une Mustang ? Tu t'es mis accroupi sur le central. Tu aurais pu te couper avec la tuile, en plus. C'est la nuit. Heureusement que ce n'était pas au changement de côté en pleine finale. Non, mais tu sais, Christine, elle est capable de tout. On a fait ça pour se marrer. Ah oui, c'est vrai. T'imagines les commentaires des joueurs le lendemain. Le terrain était un peu lourd. Il a dû le voir pendant la nuit. Non, non, c'est Christine. Non, ça nous a fait marrer. On a fait monter deux potes sur les chaises d'arbitre. On est resté. Et ils ont vérifié la marque, après ? Non, mais je pense que maintenant, ce n'est plus possible. Ils doivent bâcher ça la nuit. Depuis l'incident, oui, oui. Ça va être une enquête pour Vermus. Est-ce qu'on peut pisser sur le central ? Mais pourquoi tu me dénonces des années... Vous l'aviez raconté déjà. Oui, mais ça fait 10 ans, 15 ans, cette histoire. Oui, ça fait bien 10 ans. Ça doit être sec, maintenant. Plus que ça, oui. Enfin, Marie-Ange Nardier, elle n'avait pas fait. Vous avez regardé. Si, si, comment elle m'a regardé ? Non, non, on a pissé toutes les deux sur le central. Et comment vous étiez rentré la nuit ? Mais il y avait un dîner. Il y a toujours des fêtes dans le village. Ah oui, mais c'est Yves Remorte. Non, même pas. On s'est dit, on va pisser sur le central pour voir demain. Mais qui a eu l'idée ? Tu étais avec Jérémy Michala qui prépare une émission et tu as dit ça, ça peut être pas mal. On s'est dit, on va voir... On voulait rentrer sur le central au départ. Juste pour voir comment ça faisait. Et jouer au con sur le central. Mais finis ta phrase, pour voir demain quoi ? Pour voir le lendemain à la télé si on voyait quelque chose. J'avais peur que la phrase se finisse comme ça et elle s'est finie comme ça. A ce moment-là, il ne fallait pas pisser. Non mais ça, c'était au stade de France qu'elles l'ont fait. Elles sont vraiment restées au stade pipi-caca. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Je m'appelle Fabrice Schultz et je serai présent à l'émission du 15 mai accompagné de mes parents. Elisabeth et Roger, ils sont là. Alors, bonjour Elisabeth, bonjour Roger avec votre fiston. Donc c'est papa Schultz. C'est bien ça. On va hésiter. Et maman Schultz. On n'a pas osé la faire. Ils étaient déjà à Mulhouse venus nous voir au théâtre de la Cine. C'est sûr que monsieur Schultz n'est pas le noir à côté. Énorme dossier envoyé par Mickaël et qu'elle ne fut pas ma surprise en découvrant que la chaîne AB1 rediffusait de vieilles émissions du Club Dorothée. En effet, dans un épisode de Pas de pitié pour les croissants, que vois-je ? Christine Bravo. Et regardez, je vous fais passer la photo. Christine Bravo au Club Dorothée. J'ai fait la pitié. Oh mon dieu, à côté de Jackie. Avec Jackie. Du Jackie Show. J'ai fait la pitié. Je devais donner des oracles de pitié. Mais c'est fou le bien de l'hôpire. T'imagines la carrière, tu commences au Club Dorothée, tu finis au webcam. Non mais attends Christine. Mais c'est pas possible, je savais combien d'années que tu traînes. On met ça au moins 30 ans ce truc-là. Est-ce qu'il fait tout bien ? Est-ce qu'il y a un truc que vous faites mieux qu'autre chose ? J'en sais rien, c'est une question con ça. Est-ce que... Il a dit quoi ? C'est une question con il a dit. Attends ma poule, tu vas voir ce que tu vas prendre. Non alors là, on ne va pas le rater. Non mais je veux dire, est-ce que quand même, quand on pense à vous, on pense plus à vous dans une catégorie ? Acteur, on pense plus à lui acteur. Voilà, merci. Jean-Marie, Christine, Jérémy, je vais vous aider avec cet indice-là. Autre grand événement du week-end, l'Eurovision. Alors là, j'aimerais, mon cher Paul, que vous nous fassiez un petit résumé géopolitique de ce qui s'est passé pendant les votes. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ne regardent pas le classement et les votes parce que je trouve ça trop long. Donc, je n'ai pas eu le détail. Moi, j'aurais aimé savoir justement, puisque tout le monde nous dit que les choix et les notes sont données pour des raisons souvent extra, on va dire chansons, mais plutôt politiques. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a eu des pays qui en ont favorisé d'autres ? Quels sont les pays qui nous ont donné des points ? Ceux qui ne nous ont pas donné ? Enfin voilà, où est-ce qu'on peut déceler le copinage ? Donnez-nous plein d'exemples, c'est ça que je voudrais. C'est un sujet trop, trop, trop terrible quand même. Sensible. Ah oui. Moi, j'étais sûr qu'elle allait gagner. Rangoon ? Elle chante bien, elle est belle, elle est fantastique. Et évidemment, tous les gens, toutes les moches, toutes les, Dieu sait qu'elles sont nombreuses, tous les homosexuels qui étaient là. Non, 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 on n'en veut pas parce qu'elle est trop belle. C'est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Oui, enfin, elle ne chante pas super bien en jean non plus. Elle ne chante pas super bien. Elle est formidable, elle est formidable. Et quand même, 22e sur 26e, c'est terrible. Elle aurait pu faire 19e ou un truc comme ça. Moi, je la voyais première. Ah oui ? D'un simple printemps vert. C'est vrai que sur Twitter, vous avez dit, si elle termine première, j'épouse Cyril Ferrault. Ah oui, oui. Ah non, mais moi, j'étais désappointé. Ils ont été bien, Cyril Ferrault et Mireille Dumas, au commentaire ? Ils ont été bien. Ils se sont lâchés, dis donc, la Mimi, elle se lâche. Je ne la pensais pas aussi joyeuse, en fait. Mireille Dumas ? Oui, oui, c'est vrai. Je crois que tu parlais de l'autre. La Mimi, on a eu un doute. Moi, je n'ai pas tellement regardé, parce que je n'ai déjà vu un ou deux, ça me suffit, pour les 30 années qui viennent. Mais c'est vrai, c'est très tartignol, quoi. Ah non, non, on ne peut pas dire ça. Moi, je trouve que c'est... C'est quand même pas la légion d'honneur de... Je ne dis pas exactement de ton avis. Je trouve que c'est une des manifestations artistiques les plus brillantes que la France ait jamais produite. C'est vraiment extraordinaire. N'oublie pas que Poupée de cire, Poupée de son a eu le prix de l'Eurovision, oui, monsieur. Mais pour le Luxembourg, pas pour la France, oui. Pour le Luxembourg et pour la France. Je ne suis pas le chauvinisme, moi. Qu'est-ce que vous faites d'un week-end de Pentecôte ? Vous êtes tous à regarder la télé le samedi soir. Mais moi, je sors ! Oh, ben pour une fois ! Je fais à Lyon ! Vous étiez en famille, vous. À Lyon ? Mais oui ! C'était Mamie Bravo ce week-end. Non, 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 il n'y avait pas de Mamie Bravo. Si, vous êtes allé voir vos petits-enfants. Oui, c'est... Elle est déjà grand-mère. J'ai eu un fils à 20 ans. Non. Je veux dire, tous les gens qui ont eu un fils à 20 ans, il y en a qui sont grands-parents à 40 ans ou à... Non, regarde, la mère de Stevie n'est pas grand-mère. Merci pour elle. Ça va lui faire plaisir. Ça, c'est cruel. Tourne le couteau dans la plaie. Elle est grand-de-tente. Elle est grand-de-tente. Oui, elle est grand-de-tente. Et alors, c'était bien avec vos petits-enfants ? Oui, mais c'était sympa. C'est de se voir, les petits-enfants. Ils sont en bas âge. Oui, ils sont en bas âge. Quand tu vas au restaurant... Oui. Il y a des restaurants super à Lyon. Ah oui ? Rue Mercier. C'est moi qui vous ai donné l'adresse, je vous signale. Elle me dit ça pour me donner un conseil ? Elle est quand même forte. C'est bon à moi, ça te donne. Il y a deux scoops pour ce qu'elle a dit. Mais c'est moi qui vous ai envoyé un texto. Vous m'avez demandé. Vous avez donné l'adresse. Ah, bravo. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tweets, de followers sur Twitter qui me l'avaient conseillé. De followers sur Twitter. Mais si tu veux... Et quel millionnaire. On est chez les vagues. Lyon, qui est quand même la capitale mondiale de la capitale mondiale. On va à Lyon. Comment avoir un bon restaurant ? Il y a des followers sur Twitter. Pour aller vous faire une tête de veau. Je veux dire sérieusement, pauvre pays, sans être chauvinisme. Je peux te le dire, moi. On aime bien avoir des voisins calmes. Ah non, pas moi. Ah bon, pas vous ? Ah moi, j'adore des voisins surexcités. Ah oui ? Moi aussi, j'adore les voisins bruyants. J'ai une vie tellement bonheur. Moi, je fais du bruit. Moi, j'ai des voisins qui appellent les flics. Donc, à partir de minuit 2. Ah oui ? Et la dernière fête qu'on a fait à la maison avec ma femme, j'ai fait le thème de la soirée, c'était de venir en flic. Et donc, on était 80 flics dans l'appartement. Tout le monde est venu en policier. Tu sais, ils ont détroussé tous les trucs de costumes. Et donc, j'ai dit comme ça, s'il y a des vrais flics qui viennent, ils ne seront pas dépaysés. Il y avait des bandes gendarmerie, tout ça partout, plein les couloirs. Et ça s'est très bien passé. Et aucun vrai flic, du coup. Pourquoi vous ne nous invitez pas dans ces cas-là ? Mais si, mais non, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Parce que Daniel Évenou, elle a encore son costume de père Vanche. Moi, j'ai mon truc de Gomez et Tavares encore et tout. Et Stevie, de moi, très bien, en petite poulette. Moi, c'est la tenue du prisonnier orange. Moi, j'ai encore des menottes. Et Pierre Palmade est venu en Dark Vador. Je jure, avec le costume. Comme chez moi, il a toujours le même déguisement. Mais c'est ça, il le garde, en fait. Il se déguise en quoi ? Dark Vador. Mais c'est bizarre parce qu'en revanche, j'ai toujours... Il l'a laissé chez moi. Ça veut dire qu'à chaque fois, il en rachète un. Incroyable. Oui, oui, je l'ai toujours. Ou alors, il passe la nuit, il pique son costume. Son costume, il le ramène. Alors, il arrive en Dark Vador chez tout le monde. Moi, c'est il y a bien de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'était au moment de la pièce avec Isabelle Mergaux. Puis chez toi, il arrive en hélicoptère. Ah oui, en plus, il est arrivé en hélicoptère dans mon champ. Ah, mais il est en Dark Vador ? Non, c'est pas vrai. C'est quelque chose, là. J'ai pu s'ouvrir la porte de l'hélicoptère. Moi, j'ai cru que je t'ai défoncé. Là, j'ai cru. Tu l'es tellement souvent que c'est vrai que c'est tentant pour toi de te dire « Est-ce que je serais pas défoncé aujourd'hui ? » C'est pas juste d'être à la campagne ? Non, tu vois un hélicoptère s'arrêter dans le champ et tu vois Dark Vador. Tu racontes ça à quelqu'un. Elle raconte vraiment n'importe quoi. Je vais vous dire, d'abord, un, ce jour-là, il n'était pas là. Si ! Ah, ça y est, je comprends tout. Deux, il n'est pas descendu en Dark Vador d'hélicoptère. Maintenant, je ne vous ferai plus jamais confiance. Quand vous racontez quelque chose, parce que vous n'étiez pas là. Il n'y avait que mon ami et moi ce jour-là. Je m'en rappelle ! Oui, parce que je vous l'ai raconté, mais vous n'étiez pas là. Eh bien, c'était comme si j'y étais. Sébastien, très récemment inscrit sur Twitter. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Et vous avez suivi Christine ce week-end. On est avec Christine et Stevie, en fait, parce qu'ils font tout ensemble maintenant. Et sur Twitter, j'ai vu toute la journée des tweets qui disaient qu'ils passeraient à la webcam en direct devant les followers. À la vodka, à la vodka, pas à la webcam. Articule, on ne comprend pas ce que tu dis. Je comprends, mais où vous la mettez la vodka ? Elle a quand même des réflexes qui restent. Il y a des automatismes. Une tweet caméra, qu'est-ce que c'était rigolo ? Ah, c'était super rigolo, parce qu'en même temps, ils regardaient The Voice. Donc, de tout en temps, ils s'arrêtaient, ils chantaient un petit peu, ils dansaient. Mais ce qui était drôle surtout, c'est qu'il y avait énormément de monde, et tout le monde posait des questions, et Christine essayait de répondre. On ne comprenait pas forcément ce qu'on disait. Par exemple, il y a un tweet qui disait « Vous êtes énorme ! » Et forcément, elle l'a pris au pied de la lettre. Elle a dit « Comment ça ? Qui est énorme ? » Je vais faire tourner son nom à tout le monde, je vais la démolir. Et puis, il y mord de rire à côté. Donc, vous faites des petites caméras, maintenant ? Non, on a fait ça, effectivement. Mais comme on était vraiment très bricolos, on ne savait pas le faire. Et on ne comprenait pas. Les questions allaient tellement vite qu'ils lisaient le premier mot, et on avait déjà 4 ou 5 tweets de retard. Donc, c'était haché, on ne comprenait rien. Nous-mêmes, on ne comprenait rien. Non, mais attends, je ne comprends pas. Une tweet cam, c'est comme une télévision. Les gens, ils sont chez eux avec leur ordinateur. Ils te voient chez toi. Chez toi ! Quand t'es viré de la télé, tu peux continuer à la maison, c'est ça. C'est ça qu'on sort. C'est ça. À quoi vous êtes réduits tous les deux. Quel plaisir de retrouver Fabrice Eboué, me dit Pierre-Alex. Je l'adore, même si les occasions que j'ai eues pour le rencontrer ont échoué. C'est quelqu'un qui vous cherche, manifestement. Il forme avec Jérémy Michalak et Titov, le trio qu'on regrette dans l'émission. C'est ça ? Titov, il est là tout le temps. Alors, tu parles comme mon gros mec. Non, mais pendant longtemps, ils ont été tous les trois réunis. Ils étaient là tous les jours. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'était la belle époque. Ah, ça oui ! Merci. On allait à Cannes à ce temps-là. C'était bien mieux que maintenant. Mais ils ont été avantageusement remplacés. Oui, c'était Cricard. Aujourd'hui, j'aime aussi Claude Sarraud, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard et Jérôme Bonaldi. Ça tombe bien tous ceux qui sont là. Alors, écoutez, vraiment, vous l'avez échappé belle. C'est presque un curieuseur, d'ailleurs. C'est presque louche. Nathalie, Cédric, vous avez perdu en attendant. Où ça se fait ? Oui, allez-y, passez un petit bonjour. Je passe le bonjour à Dimitri, à mon pote Cédric qui m'a inscrit. Donc voilà, je vais passer un coucou à ma copine à Brindy. Voilà. Bien sûr. Et vous, Nathalie ? Je peux poser une question à Christine Bravo ? Oui. Je voulais savoir si elle avait vu Hunger Games. Elle devait le voir ce week-end. Si j'ai vu quoi ? Hunger Games, le film qui vous plaisait beaucoup. Ah non, 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 je ne l'ai pas vu. Mais parce qu'en fait, il y a eu des numéros avant. Ce n'est pas le premier film. Non, non, si, si, c'est le premier qui fait au cinéma. Ah merde, je n'ai rien compris. De toute façon, il ne va jamais au cinéma. Si, si, je vais y aller. Vous l'avez vu ? Si, si. Oui, et puis j'ai surtout lu les bouquins. Arrêtez de mentir, vous n'allez jamais au cinéma. Si, je suis allée. Quand est-ce que vous avez vu ? Eh bien, au Mexique, aux Etats-Unis. Le dernier film que vous avez vu, c'est quoi ? La Vajo el Pusanere. Non mais ne me racontez pas d'histoire. Je sais très bien que vous ne sortez jamais de chez vous. Si, j'ai été voir les artistes. J'ai été voir Intouchables. Si, si, je vais au cinéma. C'est un truc que j'achète en magasin. C'est carré. Tu mets dans la... Un DVD. C'est le home cinéma. Les artistes, vous avez vu un DVD. Et la couleur des sentiments aussi. Autrement, vous n'allez jamais dans une salle de cinéma. Je ne suis pas idiot quand même. C'est à l'étranger. Mais c'est vrai, vous avez raison en France. Pas tellement cher. Voilà. Alors ne soyez pas surprise Nathalie. Vous ne la verrez pas. Mais j'ai envie d'y aller. Oui, je vais essayer d'y aller. Mais il est très bien. Il faut venir avec moi. Je ne peux pas y aller toute seule. Il faut que quelqu'un soit là. Je suis disponible. Pourquoi vous n'allez pas voir Dépression et Dépote qui sort aujourd'hui ? C'est quoi ? Ça ferait un film en relief. Mais vous ne sortez vraiment pas, Christine. Mais pourquoi faire ? J'ai tout chez moi. T'as tout chez toi, sauf un mec. Mais pourquoi ? Mais si, justement. Non, t'as la Dépression. T'as la Dépression, mais t'as pas les potes. Mais j'ai pas les potes. J'ai des potes formidables. Mais je n'ai... Pourquoi sortir quand les gens viennent ? Quand j'ai mes livres, mes... J'ai tout chez moi. À quoi ça sert d'être dehors ? Pour toi, sortir, c'est faire entrer les autres, quoi. Oui. En plus, j'aimerais bien connaître le nombre de personnes qui est venues par exemple là pendant ce week-end prolongé. Il y a combien de gens qui sont venus chez vous ? Là, c'était spécial, ce week-end. J'avais envie de voir personne. Même Stevie n'est pas passé, je suis sûr. Non. Alors, si Stevie ne passe pas, je ne te dis pas le désert. C'est Dépression et un pote, quoi. C'est Stevie le pote. Dépression et un pote gay. Dépression et un mec du Mans. C'est vrai, il y a... Dépression et un vieux lofteur. Mais ça veut dire que je ne suis pas comme vous, angoissé à l'idée d'être seul. La solitude me sciait. Tu comprends ? Oui, c'est sûr. Pour partir dans le désert, dans un mobium. Voilà. Et j'aime la solitude. J'ai lu... Si vous voulez savoir, j'ai lu un livre absolument génial. Ça s'appelle Derrière la haine. C'est un bouquin que je vous recommande. Quand ce week-end. Américain. Un bouquin américain. T'es seul parce que t'es angoissé ou t'es angoissé parce que t'es seul ? Non, je ne suis pas angoissé. Je suis heureuse, seule. Mais rassure-moi, t'es seul. Non, je suis angoissé quand je suis avec les gens. Mais tu sais quoi ? Et on fait la psychanalyse de groupe, là ou quoi ? Qu'est-ce que vous foutez, vous ? C'est mieux ce que vous faites, vous ? L'autre, il est à la campagne avec ses ânes. Je veux dire... Très bon peintre. Allez, on vous embrasse, Nathalie et Cédric. Johan est au téléphone. Salut, Johan. Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vous nous écoutez en faisant votre jogging, je crois. Alors, c'est écrit comment, Johan ? Parce que c'est le bordel. Quand tu te demandes à l'autographe, tu t'appelles comment, Johan ? Il y a au moins sept manières d'écrire, Johan. Vous, c'est comment ? J-O-H-A-L. C'est ça ? Comme tout le monde, j'ai mes petites préférences. Plus particulièrement, Christine Bravo, que j'ai eu la chance de voir samedi soir avec Stevie. Encore un, en tweet cam. Un follower, oui. Parce que vous savez que Christine est devenue une folle de Twitter, Pierre Bénichoux. Ah, si, si, si. Bon, écoute, on veut que tu m'apprendras. Oui. Et elle vit avec Stevie, hein. Il y a 24 heures sur 24. C'est le nouveau couple parisien. Il faut le savoir. C'est vrai, Christine. C'est vrai, il est souvent à la maison, oui. Bon, ça ne baisse pas des masses, mais bon. Mais comment ça se fait, d'un seul coup, vous viviez ensemble comme ça ? Mais il habite au bout de ma rue, il est seul, il a... Qu'est-ce que tu veux, il a... Il a rue, c'est pas il a rue, non, pardon. Ouais, puis c'est bien. Il a rue au bout de ma bite, non, il vit au bout de ma rue, oui, oui. C'est un peu comme une copine, mais en plus, il a une bite. Ça peut servir. Non, c'est curieux comme couple, quand même. Mais on se marre, on va faire les courses ensemble, voilà, on va à Super U. Parce qu'à deux, vous faites plus repérer, c'est ça ? Non, mais c'est pas pour ça. Moi, j'ai horreur de sortir de chez moi, et sortir avec Stevie, c'est comme si j'étais toute seule, quoi. C'est pas comme si j'étais toute seule. J'ai horreur d'être avec des gens, et quand Stevie est avec... Et quand t'es avec Stevie, t'es avec personne. T'as horreur de sortir chez toi, et Stevie, l'horreur de rentrer chez lui. Donc ça fait un bon coup. En tout cas, moi, si vous faites des gosses, j'appelle la DAS, parce que là... Vous souhaitez un bon retour à Pierre Bénichoux, qui vous a manqué aussi, dites-vous, Johan. Oui, oui, mais Stevie l'avait annoncé sur Twitter, que normalement, M. Bénichoux était là mercredi, donc c'est pour ça que j'en profite. Donc vous êtes très content, Johan, on vous souhaite une bonne journée, vous faites quoi dans la vie ? Oui, je travaille à la SNCF. Ah, très bien. Travaille à la SNCF, ça veut dire dans les bureaux, dans les trains ? Dans les trains. Dans les trains. Contrôleur ? Exactement. Ah, racontez un peu, alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils n'ont pas leur billet ? La phrase type du resquilleur ? Ouais, c'est qu'il y avait trop de monde au guichet, en général, c'est toujours la même chose. Mais c'est souvent vrai. Oui, c'est souvent vrai, maintenant, surtout qu'il y a moins de personnel, donc après. Alors ? Mais quand même, si on se dénonce tout de suite, on n'a pas de punition. Non, bon, moi, je suis gentil, moi, ça va, moi. Vous êtes sur quelle ligne, vous ? Parce que vos collègues, c'est vraiment des salauds. Je suis sur la région aquitaine. Vous avez la casquette ? Ah ! Je suis sur la cascade, j'ai le costume, j'ai le tout. Et vous sentez l'alcool ? Non, pas encore. On vous souhaite une bonne journée, Yohan. Ludovic est au téléphone. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Laurent. Bonjour, l'équipe. Vous aimez bien l'émission, mais vous trouvez que depuis quelques jours, il manque quelque chose dans cette émission. Quoi donc ? Oui, le jingle de Christine Bravo avec Madame Brignon. Ah, c'est vrai, quelle longtemps qu'on n'a pas passé le jingle ? Oh non, ça nous manque, oui. Ça, je ne le connais pas, en plus. Ah bon ? Non. Tu sais, en fait, le principe, c'est qu'il y a Cerise de Groupama qui a été virée, on l'a remplacée par quelque chose d'un peu moins cher. Écoutez. Oh, merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Bonjour, c'est Brugnon. Groupama, toujours, toujours là pour moi. Ça l'a fait rire. En plus. Moi, j'aimerais bien, est-ce que le Groupama, c'est... Pourquoi ça vous fait rire, Arnaud ? Mais ça a pas la tête, je vais te virer, je vais te bloquer. C'est peut-être chez mes Twitter. Oh, la menace. Non, ça m'accueillit. Ça m'accueillit. C'est un mauvais jeu de mots. C'est pas sympa. Brugnon de groupe. Oh, merde. Mais qu'est-ce qui te fait rire, imbécile ? Ce qui me fait rire, c'est que tout à coup, je suis content de ne pas avoir de bagnole, de ne pas risquer de tomber en panne. Vous êtes content, Ludovic ? Ah oui, très content, oui. Maintenant, vous allez pouvoir passer une bonne fin d'après-midi. On vous embrasse, Ludovic. Merci. 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 Merci.